Se remémorer inlassablement son programme avant de rejoindre la glace pour un ultime entraînement. Un revêtement qu'il a fallu rapidement remettre en état après les deux spectacles accueillis durant la semaine. Ils ont dû changer beaucoup de choses, ils ont enlevé des dalles, etc. Donc c'est vrai que c'était difficile hier. On n'avait pas une bonne qualité de glace et c'était un peu gênant. Mais ce matin, très bonne surprise, très bonne glace. Donc il n'y a plus qu'un maintenant. Cinquième des derniers championnats d'Europe, Vanessa James et Morgan Cypress apprêtent ainsi à retrouver les meilleurs spécialistes de la discipline pour cette épreuve désormais incontournable au niveau international. C'est un tournant au mois de novembre. Ça situe le niveau sportif des athlètes qui bien évidemment vont se préparer dans la direction des championnats d'Europe et du monde à venir. Et je crois qu'il faut venir encourager l'équipe de France qui a force adversité mais qui est très ambitieuse et très motivée. Motivée, à l'image de Mahé Bérenis Maïté ou Chafik Besseguier, promis un bel avenir derrière l'actuel leader français Florent Amodio. Je me sens assez bien. C'est vrai que le bon part, ça fait toujours du bien de le faire. On est à la maison, on est en France, on veut représenter les couleurs tricolores au plus haut niveau. Et voilà, on se sent bien, on est tous un peu prêts et on va essayer de faire de notre mieux. Après les programmes courts, la compétition se poursuit demain par le libre pour s'achever dimanche avec le traditionnel gala des champions. Si vous aimez le patinage artistique, vous ne devez pas rater le trophée Eric Bompard qui se tient cette année à Bordeaux à la patinoire Mériadec tout le week-end. Avec les meilleurs patineurs mondiaux, c'est une étape de la coupe du monde de patinage artistique. Parmi les français, on voit ici le couple Vanessa James et Morgane Cypré qui concouraient cet après-midi. Florent Amodio est également en compétition. Sachez que le trophée se terminera par un gala des champions dimanche. Maintenant, on retrouve un autre envoyé spécial à Bordeaux pour le trophée Bompard et c'est bien sûr Nelson Montfort. Bonsoir Claire, bonsoir à tous et bienvenue à Bordeaux Mériadec à l'occasion du trophée Bompard 2014 de patinage artistique. Une très jolie entrée en matière cet après-midi, notamment de la jeune, de la toute jeune patineuse russe Elena Radionova qui bouleverse les pronostics en s'emparant de la première place provisoire devant sa compatriote Lipnitskaya. Et mention bien, mention même très bien à la française Maë Berenice Meite qui au terme d'un très joli programme court remonte de façon significative dans cette compétition. Voilà qui est de très très bon augure pour demain. Et on vous retrouve demain à 14h sur France 2 Nelson.